A Paris, et je ne veux pas donner de leçons, je ne sais pas comment ça fonctionne dans d'autres villes, nous avons un système qui s'est organisé depuis de nombreuses années avec un syndicat intercommunal sur l'agglomération parisienne qui essaie de faire en sorte que tout ce qui peut être recyclé, et une partie est incinérée, brûlée, qui génère de la chaleur qui est utilisée dans un réseau de chauffage urbain dans Paris. On a la chance d'avoir le troisième réseau de chauffage urbain au monde. Après New York et Moscou. C'est un système extrêmement performant pour pouvoir produire de la chaleur sans avoir besoin d'aller chercher des ressources possibles. C'est un système avec un grand décembre pour pouvoir produire de la chaleur sans aller chercher de la chaleur. Mais aujourd'hui, nous essayons de travailler pour aller plus loin, trier plus, recycler plus. Et utiliser tout ce qui est végétal pour faire du méthane. Et plus globalement, pour réduire la quantité des déchets en faisant en sorte de mettre des taxes. Et globalement, réduire la quantité de basures imponiendo impuestos et taxes. Pour tous ceux qui font les emballages et sur-emballages qui produisent beaucoup de déchets. Pour tous ceux qui font les emballages et les emballages et qui produisent beaucoup de déchets. Merci pour votre question et pour dire que 4 degrés d'augmentation, c'est impossible. Merci pour votre question, mais je veux dire que 4 degrés, c'est impossible. Les scientifiques nous disent qu'à partir de 1,5 degré, voire 2 degrés, on ne saura plus maîtriser le climat. Je suis complètement d'accord avec le maire de Mexico. On ne peut plus s'en tenir au discours. Je suis complètement d'accord avec le monsieur alcool de Mexico. Nous ne pouvons nous quitter seulement au niveau du discours. Il est indispensable aujourd'hui qu'il y ait une prise de conscience de la part des chefs d'État sur le fait que leur responsabilité à eux, les chefs d'État, c'est d'essayer de dépasser les compétitions dans lesquelles ils sont pour réussir à monter au niveau de responsabilité et de prise de conscience qui est indispensable pour l'humanité. Il faut maintenant convaincre les chefs d'État que, au plus de leurs compétences, il est le moment de prendre ses actions dans cette direction. Je ne suis pas très optimiste, mais le président Obama vient de dire il y a quelques jours qu'il comptait ouvrir plus fortement le dossier climatique qu'il ne l'avait fait dans son premier mandat. Je ne suis pas très optimiste, mais le président Obama promette qu'il va ouvrir cet expédient et commencer à tomber en série. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure et je le redis, et ça vient d'être dit aussi, la responsabilité première est de celle des pays riches, de ceux qui aujourd'hui sont les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre et qui en ont le plus accumulé depuis le début de la révolution industrielle. Je l'ai dit à l'heure et je l'ai dit à l'alcalde de México, la responsabilité première est de les pays plus développés. On sait ce qu'il faut faire. C'est la volonté politique qui manque. Il y a eu des engagements pris à la conférence de Copenhague, notamment sur le financement. 100 milliards d'euros par an, ça peut paraître beaucoup. C'est 15 fois moins que les dépenses mondiales pour l'armement. Donc c'est une question de priorité. Et ensuite, sur les réponses techniques, il faut agir sur la mobilité, on l'a tous évoqué. Dans nos villes, c'est le transport collectif. Et en même temps, c'est aussi changer le modèle de l'automobile. Et aussi changer le changement de l'utilisation de l'automobile. Pensez des voitures sobres. Pensez en véhicules sobres, limpios. L'avenir de l'automobile, ça ne peut pas être le 4x4. Le futur du voiture ne peut pas être le 4x4. Pensez économie d'énergie. Pensez en économies énergétiques. Pensez énergie renouvelable. Énergies renouvelables. Tous ces éléments-là sont en train de monter petit à petit en puissance. Mais pas au bon rythme. La conférence de Rio, il y a quelques mois, aurait pu être le moment de vraiment mettre l'accent sur l'économie verte. Et encore une fois, on s'est heurté au fait que dans un monde dans lequel chaque État se pense en compétition avec les autres, c'est très difficile d'arriver à avoir une décision commune. Si on veut y arriver, il faut absolument lier la lutte contre le dérèglement climatique et la lutte contre la pauvreté. La lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pauvreté.